bonjour et bienvenue pour ce nouveau live autour d'un poisson fétiche de nos côtes charentaise le seto vous voyez donc notre recette aujourd'hui va être autour de ce poisson fétiche le seto que beaucoup de gens connaissent d'autres ne connaissent pas c'est un poisson voilà qui pêchait vraiment dans notre endroit de arcachon jusqu'en vendée ce ne sont pas des sols ce sont vraiment des seto c'est un poisson plat de la famille comme la famille des sols mais c'est vraiment un goût très très fin et et voilà donc la plupart des la plupart des gens en somme le seto frit à la poêle avec une salade verte aujourd'hui je fais une recette un petit peu différente je vais pas vous faire les seto frit à la poêle ça sera un petit peu dommage donc je vais vous faire des filets de seto en écailles de pommes de terre et navets et aïe vous avez vu là j'ai la préparation aujourd'hui ça ne rigole pas je vais vous montrer comment on fait des filets de seto ça c'est pour Didier petit petit hommage à Didier donc voilà pour faire des filets de seto il faut des beaux seto il ne faut pas prendre des petits seto sinon on aura tout petit filet et c'est pas intéressant bon voilà pour vraiment prendre une bonne taille de seto d'ailleurs je remercie sandrine si tu me regardes merci beaucoup ils sont magnifiques sandrine c'est la pêcheur pêcheuse de royans qui m'a apporté ces seto hier donc voilà donc un petit peu comme les sols je fais une petite entaille ici juste au dessus de la tête je prends mon couteau que je fais glisser juste sous la peau et on voit encore le couteau je tire un petit peu comme ça je vais dans l'autre sens ici je prends mon poisson et je tire la peau comme ça directement j'ai un superbe poisson qui magnifique on va faire la même chose de l'autre côté je fais une entaille ici je passe mon couteau juste cela ici de l'autre côté je tire ma peau des poissons j'ai mon poisson qui n'a plus de peau vous voyez magnifique poisson là je garde pas la tête c'est pas besoin je débarrasse il avec un couteau bien affûté je longe l'arrête centrale comme ça je fais un petit avec mon couteau voyez pour dégager un petit peu le filet et là je vais le fait glisser sous l'arrête directement mon filet va tout de suite arriver tout seul comme un grand voilà un filet dans un poisson il ya quatre filets donc de l'autre côté la même chose on longe l'arrête centrale on fait glisser son son couteau et le filet il vient tout seul voilà le deuxième filet alors on retourne sur le poisson et on continue on monte l'arrête centrale vous allez dire faire des filets de ces dos faut être fou et oui mais je dire pour faire une belle recette un petit peu original et qui surprendra vos invités avec un poisson typique de chez nous c'est quand même sympa voilà voilà un autre filet j'ai des petites questions j'ai du monde qui me regarde aujourd'hui bonjour à tous n'hésitez pas à me mettre des petits likes des petits coeurs et à poser des questions si vous le désirez j'y répondrai la recette va être un petit peu plus longue que d'habitude aujourd'hui parce que je vais vous montrer la cuisson du poisson voilà vous inquiétez pas j'ai déjà préparé des filets ce matin j'ai pas vous montrer que que comment on fait des filets de cette eau vous voyez ce matin je me suis amusé j'ai préparé déjà mes filets de cette eau donc j'ai plein de filets magnifique donc voilà j'ai un autre cette eau tout à l'heure je montrerai aux personnes qui arrivent un peu plus tard comment faire des filets alors pendant ce temps là je vais garder mes filets ici voilà j'ai prépare ensuite je vais prendre des pommes de terre que j'ai épluché ici je vais les couper très très finement on va allumer la plaque alors on pourrait faire la mandoline moi je vais le faire à l'éminceur voilà il faut essayer de trouver la bonne épaisseur des pommes de terre voilà c'est une recette un petit peu plus difficile que d'habitude mais on y allant doucement tranquille en suivant bien les consignes on y arrive très facilement et vous allez voir le rendu c'est très 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 sympa voilà j'ai une pomme de terre je vais prendre l'autre assez fin donc on pourrait faire la mandoline hein mais la mandoline après c'est pas assez épais pour moi je trouve je veux garder quand même une consistance de la pomme de terre pour pouvoir faire ma petite ma petite rosace donc là j'ai fait bouillir de l'eau entre temps j'ai fait bouillir de l'eau voilà je vais prendre un lavé je vais rajouter un petit lavé de nouveau pour ma recette et puis c'est pareil je vais faire du je vais aussi le faire en petite en petit en petite lamelle et j'en disposerai un petit peu sur ma rosace on sait même chose très fin voilà ça c'est ça on va prendre une gousse d'ail il y a du monde qui me regarde aujourd'hui pour cette recette fait le recette n'hésitez pas à poser des questions à faire des petits voilà c'est une recette autour du seto comme je disais donc la recette va être un petit petite tarte de cet eau entouré de d'écailles de pommes de terre j'ai préparé donc les filets de cet ouvrier ils sont ici sans arrêt magnifique un poisson extraordinaire j'ai mes petites j'ai mon petit taille j'ai mes petits navets et j'ai mes pommes de terre ces pommes de terre je vais plonger dans l'eau je plonge les pommes de terre dans l'eau 30 secondes environ mes navets c'est juste voilà pour les leur donner un tout petit peu pour pouvoir réaliser ensuite ma recette alors est ce que j'ai une petite question françois bonjour françois c'est quoi comme poisson alors j'en ai gardé un le poisson c'est le seto c'est au regard voilà ce poisson la poisson plat typique de nos côtes charentaises qui est délicieux qui est délicieux et qui se cuisine souvent frit accompagné d'une salade des pommes de terre vapeur moi aujourd'hui je le fais différemment je le fais dans un petit dans un petit cercle avec les pommes de terre de chaque côté en écailles c'est pour ça que là je suis en train de préparer les pommes de terre que je fais juste mettre dans un petit dans un petit bouillon mais cette façon là et mes petits cercles donc voilà donc pour enlever les cétaux je vais montrer on enlève la peau en glissant son couteau ici on soulève la peau jusqu'en bas de chaque côté après on a quatre filets et après ça fait comme des filets de sol ça fait voilà les petits filets comme ça moi ces filets je vais les mettre dans ma rosace de poisson je vais préparer un cercle dans ce cercle je vais venir mettre du papier sulfurisé je vais enduire de beurre fondu partout dans ma rosace parce qu'on voit en fait ce qui va faire coller les pommes de terre ensuite frédéric bonjour frédéric pas tout c'est un poisson faisant partie de la famille des sols oui c'est un poisson plat frédéric c'est un poisson un poisson de la famille des poissons plats comme le turbo le l'aliment de tout ce qui est poisson plat le c'est tout en fait partie mais ce n'est pas une seule on pourrait croire que c'est une seule est une petite seule pas du tout n'est pas une ce n'est pas une seule c'est c'est bien un poisson typique et originel voilà excusez nous on a été coupé il y a eu un embouteillage sur le réseau bon j'espère que tout le monde va bien à l'école donc voilà ça je vais fermer je vais juste sortir mes pommes de terre vous avez vu elles ont pris une petite couleur translucide l'eau doit être bouillante oui voilà frémissante c'est vraiment pour commencer à aller juste les faire cuire j'ai pas des cuits moi c'est pas grave mais ça comme ça donc je j'ai mis mes laver aussi un petit peu après on va finir juste les avant je les sors de mon plat je vous montre pour comme d'habitude pour une galette et après on fera le reste voilà ça j'aimais mes pommes de terre j'ai mis du beurre fondu sur mon papier sulfurisé et là je vais juste poser délicatement mes petites pommes de terre voilà je fais une petite rosace tout simplement ici ici voilà ça je vais saler sur cette pomme de terre je vais mettre mes filets de cette eau voilà on essaye de bien mettre mes filets de cette eau que j'ai levé tout à l'heure donc elles vont cuire en fait avec la chaleur entre les pommes de terre donc là j'ai un cette eau c'est pas trop tôt pour le faire bon ça c'est la petite blague avec les cette eau c'est pas trop tard pour faire la recette du cette eau voilà il faut mettre moi je mets j'ai mis là un cette eau et demi je vais en mettre deux la recette c'est quand même autour du cette eau donc voilà on remplit bien vous avez vu j'ai bien fait mon petit cercle avec mes filets de poissons voilà là je vais je vais remettre je vais mettre une petite gousse non pas ici après voilà je remets je vais mettre aussi à laver au centre ici je vais mettre encore une petite pomme de terre voilà je vais mettre un petit peu d'ail je vais couper en deux je mettrai comme ça je vais finir ça je réponds à vos questions voilà un petit peu d'ail je remets une pomme de terre voilà ceci j'ai juste mettre du beurre fondu sur mes pommes de terre comme j'ai fait tout à l'heure d'autre côté là je remets du beurre fondu et je vais ensuite le fermer encore avec un papier sulfurisé en fait ils vont cuire sur le papier sulfurisé voilà alors j'ai une petite question plusieurs questions ce sont des cette eau oui je viens de son des cette eau ça le goût de la seule c'est encore plus fin que la seule françois françois c'est vraiment très très fin l'eau doit être bouillante on l'a déjà attendu oui pour moi les deux cette eau c'est un goût encore plus fin que ça c'est un goût encore plus fin que la seule et donc donc là c'est vraiment un bon j'avais mangé tout petit à la tremblade 20 km d'orient il y avait tous les marchands de poissons qui vendaient des cette eau l'après midi avec des charrettes en bois j'avais mangé tout mon enfance c'est vraiment un poisson que qu'est extraordinaire qu'est extraordinaire à manger à goûter de voilà moi je vais enfermer dans mes pommes de terre sur le papier sulfurisé je vais la cuire directement sur le papier sulfurisé je vais faire chauffer ma poêle je vais le plus dur c'est de poser le cercle on fait glisser comme ça on va attendre que la poêle chauffe un petit peu on va attendre que la poêle chauffe un petit peu et puis on va faire un pavé comme ça une belle rosace et après je vous montrerai après moi je vais nous en faire d'autres pour ce soir pour qu'on puisse manger et je vous montrerai l'assiette après dans la recette après la recette sur la page violée bien sûr comme d'habitude et je vais vous remonter après un petit peu comment refaire un filet de cet eau le temps que la galette cuise voilà hop on va attendre un petit peu ça chauffe on va attendre un petit peu donc j'ai mis pommes de terre filet de cet eau navet on va attendre un petit peu voilà on fait cuire avec le cercle directement pour bien que ça prenne et après je le retournerai on va laisser cuire un petit peu je vais vous montrer comment refaire un filet de cet eau avec le poisson qui me reste donc le cet eau pour les gens qui ne connaissent pas toujours un poisson de la famille des poissons plats mais ce n'est pas une seule je le redis je le redis pour faire les petits filets on fait une entaille juste derrière la tête comme ça on prend son couteau un petit couteau plat on passe juste sous la peau comme ça on passe juste sous la peau on voit le couteau la peau transparente hop on va sur ce côté là ensuite on reprend son couteau on va de l'autre côté et on fait la même chose une fois que c'est comme ça on a notre peau qui est juste là il y a juste à tenir un petit peu le filet à enlever la peau et on a notre poisson qui est sans tout voilà ça va comment ça va continuer à cuire mon poisson va cuire entre le comme c'est un filet des filets qui sont très très fins pour donc on commence hop ici ici et on tire donc c'est très très simple à voir et voilà ici on coupe la tête il n'a pas besoin on prend son couteau on va ici on fait les filets va venir tout seul mais il est venu tout seul on va nous on retourne tout posons on passe sous l'arête un coup comme ça on y va ici et voilà un fil là j'ai mon mais j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire avec mon poisson je suis le dessous après pour juste que je retourne pour faire cuire l'autre côté ça je vais voilà on va bien et c'est pire de ce côté après on retournera voilà 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 est ce que vous avez des petites questions oui les céto ont un goût super fin Josiane t'as raté le début mais tu pourras regarder le replay juste après et tu verras que la recette est très facile à faire en fait voilà c'est une recette de recette de cette eau dans un enrobé dans des pommes de terre ça en train de cuire doucement sûrement après je vous montrerai j'ai vu déjà regardez les petites pommes de terre il faut commencer à cuire plus sur le dessus c'est là que j'ai retrouvé déjà une fois je voulais voir là en fait le papier papier sulfurisé permet de ne pas accrocher à la poêle et faire cuire bien les pommes de terre j'ai du navet j'ai un petit peu d'ail j'ai salé mes pommes de terre j'ai mis mes cette eau entre le entre les chocs entre la couche de pommes de terre et j'ai mis les petits beurres fondus on attend que ça cuise tout simplement j'espère tout le monde va bien j'espère que mes recettes au quotidien vous plaisent on va refaire encore un petit peu ce qu'on a encore on est encore pas mal entre nous j'ai l'impression surtout restez chez vous ne partez pas en vacances chez les amis j'envoie un petit peu autour qui sont en train d'arriver chez les amis sont en vacances donc c'est un peu ça m'énerve donc tout petit peu mais voilà on va pas parler des choses qui fâchent alors là je vais retourner encore une fois c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va continuer avec de cette côté j'accélère un petit peu la cuisson en appuyant dessus pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat c'est parti c'est parti c'est parti cest parti c'est parti vous avez moeten temps le moyen de cuisson, là on va dire 5-6 minutes à peu près, je pense que le poisson soit bien pris à l'intérieur, mais là ça va être cuit, là je vais pouvoir le retourner et puis vous présenter mon petit palais de seto, on va appeler ça le palais de seto, et je vous montrerai, je vais dresser l'assiette après, et puis je vous montrerai ce soir comme d'habitude, la recette terminée. Je dresse mon assiette, je vous retourne le petit pavé, et puis je vous montre. Hop, 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 ça je vais pas enlever ça comme ça. Voilà, j'ai mon petit, il aurait mieux fallu encore un tout petit peu de cuisson, voilà, mais là j'ai mon petit, j'ai mes petits seto, vous voyez, qui sont cuits au centre, et j'ai mon petit, les petits pommes de terre au-dessus, un autre poisson qui est possible, car à Toulouse, de seto, on connaît pas, on pouvait faire ça avec de la sole, avec des filets de sole, tous les poissons plats, ou un poisson quand même qui se cuit assez vite, je remets mon petit, mon petit pavé de, voilà, voilà ma petite recette du jour, j'espère que ça vous a plu, je vais bien faire mon assiette, la décorer, la faire avec ma petite salade qui est prévue pour ce soir, je vous montre ensuite le résultat, je vous souhaite une bonne soirée, on se dit à très bientôt, autour d'une nouvelle recette de poisson, restez chez vous ! ... ...